Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment gérer son temps le jour d'un examen et plus particulièrement en brevet. Il est assez important de bien apprendre à gérer son temps parce que la gestion du temps elle est souvent liée à la gestion du stress et on sait que le stress c'est un des éléments perturbateurs lors d'un examen, un élément qui peut faire perdre ses moyens à certains élèves. Donc si on gère bien son temps, probablement on gérera plutôt bien son stress. Donc nous on va s'intéresser à un sujet de brevet, un examen qui est le brevet mais les conseils que je peux donner là sont évidemment valables au bac, même si l'épreuve est beaucoup plus longue ou dans des examens post bac. Donc déjà le brevet il dure deux heures donc on va déjà convertir ses heures en minutes, c'est 120 minutes. Là ça nous laisse l'impression d'un peu plus de temps, on a 120 minutes pour faire notre examen. Il est important sur ces 120 minutes de se laisser du temps pour analyser le sujet et aussi du temps pour se relire une fois qu'on a fini de faire le sujet. Donc sur ces 120 minutes on va dégager 20 minutes, 5 minutes d'analyse et un quart d'heure de relecture pour justement pouvoir au mieux préparer et réussir cet examen. Donc en fait on a 100 minutes pour faire des maths. 100 minutes pour 100 points, le sujet du brevet il est sur 100 points. Et bien en fait un petit calcul de proportionnalité tout seul nous dit que c'est en gros un point par minute. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a les sujets, on a toujours le barème qui est noté. Donc si un exercice est sur 20 points, ça veut dire qu'il faut qu'on y consacre pas plus de 20 minutes. Donc il est très très important pour pouvoir justement bien gérer son temps d'avoir une montre. C'est très très important d'avoir une montre avec soi. Parce que si on n'a pas de montre, on ne peut pas gérer son temps. On va demander toutes les 4 minutes à la personne qui surveille l'heure et voilà ça déconcentre tout le monde. On sort de sa concentration pour demander l'heure, on déconcentre ses camarades. Ce n'est vraiment pas un conseil que je te donne. L'idée c'est d'avoir sa montre, d'avoir un moyen nous-mêmes de contrôler le temps. Donc si un exercice est sur 20 points par exemple, ça veut dire qu'on y passe 20 minutes. Donc on regarde à quelle heure on le démarre, on le note sur un brouillon. Et puis on commence à faire le brouillon. Une fois qu'on est content de soi, on passe à la copie, on rédige proprement, tout ça de façon assez classique. Au bout de 20 minutes, soit on a terminé, et dans ce cas-là on est déjà passé à l'exercice d'après, soit on n'a pas terminé. On regarde ce qu'il nous reste à faire. S'il nous reste très très peu de choses, on finit. On rogne, on va dire, sur notre quart d'heure de relecture et peut-être qu'il y a un exercice sur lequel on ira plus vite. Si on voit vraiment qu'on est un petit peu loin de la fin, eh ben on s'arrête, c'est pas grave. On laisse de la place pour si on a le temps à la fin d'y revenir. On passe à un exercice suivant. Donc ça c'est quelque chose d'important de ne pas avoir peur le jour d'un examen, eh ben de laisser un exercice en plan, de passer au suivant. L'objectif c'est d'avoir la meilleure note possible. Donc pour avoir la meilleure note possible, il faut être le plus efficace possible. Donc il faut faire un maximum de choses. De même dans la phase d'analyse, tu vas avoir repéré des exercices que tu préfères, sur lesquels tu trouves que la notion te plaît plus, sur lesquels tu es le plus à l'aise, sur lesquels tu penses que tu peux avoir, un meilleur résultat, une meilleure note que sur un autre exercice. Eh ben ceux-là, tu les fais en priorité. Tu remets à la fin ceux sur lesquels tu te sens moins à l'aise. Alors pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que l'objectif d'un examen, c'est d'avoir la meilleure note possible. Donc pour avoir la meilleure note possible, il vaut mieux faire ce qu'on sait faire au début. Entre guillemets, de s'en débarrasser, mais de s'en débarrasser en le bon sens du terme. De faire baisser aussi le stress, de dire ça je sais faire, j'ai réussi à le faire. Je peux passer à l'exercice suivant. Évidemment, si ce sujet te plaît dans sa globalité, tu le fais dans l'ordre. Mais si tu vois un exercice qui te plaît moins ou un exercice qui te plaît beaucoup, l'exercice qui te plaît beaucoup, tu le fais au début. L'exercice qui te plaît moins, tu le fais plutôt à la fin. Alors tu présentes bien ta copie pour que le correcteur s'y retrouve. On évite d'écrit trop petit, trop serré, on aère, on change de page lorsque l'on fait un nouvel exercice. Voilà. Comme ça, le correcteur, il voit bien que c'est terminé. Il voit qu'on a un nouvel exercice. C'est plus simple pour lui. Mais s'ils ne sont pas dans l'ordre, ce n'est absolument pas grave. Ce qui est important, c'est de gérer ton temps. Une minute par point. Un exercice sur 15 points, 15 minutes. Un exercice sur 20 points, 20 minutes. Et on fait en priorité les exercices qu'on a précis en premier. Et comme ça, on a géré son temps. On a prévu un petit temps d'analyse, 5 minutes. En fait, il en faut moins, mais 5 minutes d'analyse au début. On a prévu un temps de relecture, un quart d'heure, qui souvent est largement suffisant. Si on sait bien gérer son brouillon et bien gérer sa copie, tu vas voir que le jour de l'examen, ça va te paraître beaucoup plus simple, beaucoup moins de stress, que tu vas arriver au bout de l'examen, en fait, assez facilement, et que tu vas avoir tellement bien géré ton temps qu'en fait, tu sortiras plutôt satisfait de toi. Tu auras fait ce que tu sais faire. Tu auras eu assez de temps pour essayer de te casser la tête sur ce qui est plus difficile. Mais dans tous les cas, tu n'auras pas perdu de points. Parce que les points que tu savais faire, tu les auras faits en gérant bien le temps et en évitant de perdre trop de temps sur des questions qui ne valaient pas le coup et en mettant en priorité ce que tu savais faire. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose, qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker si c'est le cas. Et puis, n'hésite pas à suivre ma chaîne si tu veux avoir d'autres vidéos de ce type-là. Et bien, on ne sait qu'à te dire bon courage et puis j'espère à bientôt !